Et poursuivons cette émission, Sophie, avec une autre entrevue, celle avec Paul Dupont-Hébert, qui a été producteur. Il a collaboré avec Jean-Pierre Ferland. Bonsoir, M. Hébert. Oui, bonsoir, bonsoir. Alors, dites-nous, ce soir, vous apprenez cette nouvelle, tout comme nous. Dans quel état d'esprit vous avez accueilli cette nouvelle aujourd'hui, que la disparition de Jean-Pierre Ferland? Je m'attendais à aller le voir demain ou après-demain en rentrant sur Montréal, parce que j'habite Québec. Je pensais aller le voir comme je l'ai fait de temps en temps. Et ça m'a coupé les jambes. C'est sûr. Moi, j'ai fait... Je ne peux pas dire, parce que je n'ai pas fait un calcul précis, mais j'ai dû produire avec lui une dizaine d'albums et une cinquantaine de spectacles depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Il y avait toujours un projet, on avait toujours un projet ensemble. Lorsqu'il chantait moins, il racontait l'histoire de ses chansons. Lorsqu'il écrivait moins, il voulait chanter les plus belles chansons des autres. Il a écrit Madame Simpson. Ça n'arrêtait jamais. Il avait toujours le goût d'écrire, de chanter, de rencontrer des gens, de parler. C'était comment de travailler avec lui? Il était très exigeant. Donc, il était très, 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 très exigeant. Il fallait que tout soit à la hauteur. Envers lui-même ou envers les autres? Envers les autres. Il était très exigeant, donc exigeant envers lui-même. Mais c'était mon rapport, moi avec lui, moi particulièrement avec lui, c'était un rapport très amical, très fraternel. Beaucoup de plaisanterie, beaucoup de cabotinage, beaucoup d'humour. On s'amusait beaucoup, 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 beaucoup. C'était cet été, ça doit faire 20 ans ou 25 ans, que je travaille avec lui de façon quotidienne. C'était beaucoup de moments drôles. Vous dites très exigeant. Ça se traduisait comment dans le concret? Ben, il voulait toujours que le son soit parfait, que les éclairages soient parfaits. Quand il y avait une erreur, il la voyait ailleurs que chez lui, quand lui, à son âge aussi, faisait quelques erreurs. Mais il voulait que tout soit tout le temps à l'heure juste, quoi. Mais il voyait des défauts que les autres ne voyaient pas. Est-ce qu'il réussissait à lâcher prise ou vraiment, il était condamné à l'excellence, comme on dit? Il était condamné à l'excellence, mais il lâchait prise au début, il lâchait prise pendant, il lâchait prise au milieu. Et à la fin, il restait sur note en disant, ah, ça s'est pas bien passé. Puis moi, je disais, wow, 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 Jean-Pierre, j'étais dans la salle. Tout s'est bien passé. Il nous était sûr, je disais, OK. Mais il doutait, à la fin, il doutait. Mais il n'y avait aucune raison de douter. Il n'y avait aucune raison de douter. Quelquefois, la mémoire défaillait un peu, mais il tournait ça en humour tout le temps. Et c'était très agréable. C'était compréhensible que de faire 30 chansons à 85 ans, ça se pouvait que quelquefois, il y ait un peu d'hésitation. M. Dupont-Hébert, vous n'aurez pas eu l'occasion de le revoir une dernière fois avant cette disparition. Je devais le voir, je devais le voir demain ou lundi. Et qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire? Bien, il ne parlait plus beaucoup. Il communiquait beaucoup avec les yeux. Et puis moi, je ne le voyais pas comme quelqu'un qui fallait lui dire, il va se passer quelque chose d'autre côté, tu vas partir de telle manière, tu aurais dû rester plus longtemps. Moi, je m'assoyais avec lui, puis je lui racontais ce que j'avais fait dans la journée. Je lui parlais de ses fleurs, je lui parlais du printemps, je lui parlais de la météo. Je lui faisais pas vivre des regrets, je le donnais comme l'or juste. J'étais le rapporteur officiel de ce qui se passait autour de lui. La météo, les arbres, le séreau d'érable, les ruisseaux, les rivières, le soleil, les outardes. Je racontais ça. Il va vous manquer? Beaucoup, 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 beaucoup. Pour toujours, oui. C'est un ami, c'est un ami qui s'en va, c'est un ami de la chanson, c'est un ami de l'humour, c'est un ami de la vitesse d'esprit. Par exemple, quand on a fait l'album de duo, c'était duo Dubois, c'était duo Vigneault. Lui, ça s'appelait Bijoux de famille. Une journée où il était en manque de sujets, il m'a dit, je veux chanter les plus belles chansons des autres. On a baptisé ça Chanson jalouse. Quand on a fait un coffret sur Jean-Pierre Ferland, il a vu que ça s'appelle Les Ferlandises. Partagez-nous, M. Dupont-Hébert, un souvenir personnel ou une anecdote sur votre rencontre, les premières fois avec Jean-Pierre Ferland. Comment c'était? Les premières fois, ça fait trop longtemps. Mais je peux vous dire que, je ne sais pas, il a chanté à mon mariage une chanson, il est venu à ma maison de campagne. Je suis allé très souvent dormir chez lui parce que c'est un gars qui se couchait tôt, s'élevait tôt. Donc, j'allais dormir chez lui pour pouvoir commencer à travailler avec lui à 6 heures le lendemain matin. C'est un lève-tôt? C'est un lève-tôt très, très, très tôt. C'est un couche-tôt et c'est un lève-tôt. C'est un lève-tôt très, très, très tôt. Un travaillant surtout. Oui, un travaillant. Un travaillant, c'est qui fait beaucoup de sa propriété, c'est qui fait beaucoup de son chien, c'est qui fait beaucoup de ses chevaux. Il était très amoureux, il aimait beaucoup, il aimait beaucoup tout. Monsieur Paul Dupont-Hébert, vraiment un grand plaisir d'avoir pu vous parler ce soir. Encore une fois, permettez-moi de vous offrir nos condoléances. Avec, j'ai bien reçu, puis ça me fait plaisir de parler de lui parce que ça sera toujours quelqu'un qui restera très présent dans mon cœur et dans ma vie.